Coucou à tous, comme vous pouvez voir je suis aujourd'hui dans un autre décor Vous pouvez voir que c'est complètement différent Je suis aujourd'hui à Toulouse où je passe le week-end chez mes parents Et comme ici j'ai tous mes livres Parce que vous savez qu'à Barcelone j'ai pas vraiment beaucoup beaucoup encore de choses à moi J'ai pas eu encore trop l'opportunité de ramener toutes mes petites choses Ici j'ai encore tous mes livres et tous les livres de mes parents que nous partageons Et je voulais vous faire une petite vidéo sur mes livres préférés sur le Japon Donc des livres qui sont liés au Japon Ou des auteurs japonais que j'aime beaucoup Donc on va commencer sans plus attendre parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter Tous les liens seront en bas dans la barre d'infos Je mets les liens Amazon parce que pour être tout à fait honnête avec vous Ce sont des liens d'affiliation Donc si vous achetez le livre par ce lien là Moi j'ai une toute 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 petite commission Mais vraiment de rien du tout Donc si ça vous intéresse de m'aider un petit peu Et puis pour vous de commander le livre facilement sur Amazon Vous devriez cliquer sur le lien et acheter le bouquin si cela vous intéresse Voilà nous allons commencer sans plus attendre Je vais vous parler d'un petit livre que j'aime beaucoup En fait c'est un auteur plutôt que j'aime beaucoup C'est Koike Ryunosuke Donc c'est un auteur japonais C'est un moine japonais en fait qui a écrit plusieurs bouquins J'ai ces trois bouquins Il en a écrit trois Là aujourd'hui je vous parle de l'art de la consolation Et c'est un bouquin qu'il a écrit juste après la catastrophe Après le tsunami en 2011 Et en fait c'est un essai sur comment se reconstruire après une catastrophe Et en fait ça englobe un petit peu tout Il parle de catastrophes naturelles Il parle de ruptures Il parle de choses qui nous font très très mal au quotidien C'est vraiment une véritable incitation à l'espérance Et la réconciliation avec le désir radical de vivre Je lis un petit peu le résumé J'ai trouvé que c'était un livre très très beau Cette édition là, l'édition Philippe Piquet C'est une édition magnifique Le papier est très très beau C'est divinement bien écrit De toute façon Koike Ryunosuke j'aime beaucoup comment il écrit C'est très simple mais à la fois très profond C'est vraiment très propre des auteurs japonais Donc il dit Comment se reconstruire après une catastrophe ? Comment consoler l'autre après l'inconcevable ? Le bonheur est-il toujours possible ? Peut-on maîtriser la peine ? Et moi c'est vrai qu'il m'a été offert ce livre juste après ma rupture Vous savez en 2017 Par un très grand ami à moi Et du coup il m'a offert ça Parce qu'il trouvait que c'était un très beau livre Qui est à la fois lié un petit peu le Japon Et qui liait un petit peu ce que j'étais en train de vivre Et donc voilà je vous conseille à tout prix ce bouquin Il est vraiment génial Il y a des témoignages en fait de personnes qui ont Qui ont vécu le tsunami Et comment ils s'en sont ressortis Comment ils s'en sont sortis après Il parle de méditation aussi Il parle de gentillesse, de bienveillance De... Ouais Il parle de beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment Vraiment super Et j'ai trouvé vraiment que ce bouquin était vraiment une petite merveille Je vais vous parler aussi de Kintsugi Donc Kintsugi c'est l'art de la résilience japonais C'est pas une auteure japonaise C'est une auteure française qui s'appelle Céline Santini Et c'est un véritable bouquin C'est un véritable diamant ce bouquin Donc vous voyez je vous montre un petit peu comment il est fait Et donc ça parle en fait Je vais vous lire un petit peu ce que c'est le Kintsugi Pour les gens qui ne savent pas Le Kintsugi qui signifie littéralement jointure en or Est un art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé En soulignant ses cicatrices de poudre d'or Donc comme vous voyez ce petit bol Il a été cassé et on l'a réparé avec des poudres d'or Et en fait on dit que c'est une art thérapie pour accompagner la résilience Jour après jour, semaine après semaine, étape après étape L'objet sera nettoyé, pensé, soigné, guéri et sublimé Donc en fait on casse quelque chose mais on peut le réparer Et en le réparant avec des choses un petit peu visuelles On s'en souvient Donc c'est un très très beau livre Et moi j'ai beaucoup aimé En plus le livre est magnifique Vraiment magnifique Elle dit aussi qu'il y a des Attendez, au début ouais On peut écrire des choses un petit peu personnelles à nous Vous voyez on dit La liste de vos accomplissements Listez tout, sans censure, hiérarchie, ni jugement de valeur Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit Mais voilà, elle fait vraiment Le chemin de votre vie Listez, ressentez la force de votre résilience Vous avez survécu à toutes ces épreuves Donc vraiment c'est très très beau J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre Et il y a des illustrations qui sont magnifiques Et il y a aussi en fait Au début de chaque chapitre Des... Comme des cons, on pourrait appeler ça Comme des petits proverbes en fait en japonais Sur le sentier de montagne Le soleil se lève au parfum des pruniers Bon ça c'est un haïku hein C'est de Bacho C'est vraiment très beau Je vous conseille à tout prix ce bouquin Et c'est vraiment une petite merveille Il nous reste encore trois petits bouquins Je vais vous parler de Amélie Nothomb Je suis sûre que vous êtes plusieurs à la connaître Et je vais vous parler notamment de son bouquin Sur la nostalgie heureuse Donc c'est un bouquin qu'elle a écrit Quand elle est revenue au Japon Je crois que c'était 30 ans après Vous savez, vous ne savez pas Mais Amélie Nothomb est née au Japon Elle est née dans la région du Kansai Là où moi j'habitais Et en fait 30 ans après Elle a décidé de revenir au Japon Pour rechercher un petit peu sa nounou Elle avait été Elle s'appelait Nishio-san Sa nounou Qui l'avait gardée quand elle était toute 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 petite Et c'est un texte en fait très très touchant Parce que je le trouve très très vrai Et à la fois très très profond Et elle parle vraiment des choses qu'elle a vécues Quand elle était petite Et les choses qu'elle retrouve Elle retrouve la langue Elle retrouve son quartier Et en fait ça m'a beaucoup touchée Parce qu'elle vient d'un quartier qui était très très proche De là où j'habitais A Shukugawa Et j'habitais vraiment à 2-3 arrêts de train Et voilà pour moi C'est quelque chose qui est C'est un texte qui m'a beaucoup touchée C'est un texte qui Où j'ai pu vraiment m'identifier Et puis voilà Amélie Nothomb j'ai pas de mots Vraiment je la trouve incroyable J'aime beaucoup le rapport qu'elle a avec ses lecteurs J'aime beaucoup les textes qu'elle fait J'ai lu pratiquement tous ses bouquins qui ont rapport au Japon Et j'adore sa plume Donc je vous conseille vraiment à 100% ce petit bouquin C'est vraiment une perle aussi Il est assez court hein C'est quoi ? 150 pages quoi Voilà Je vous lis un petit peu le derrière Le résumé Et cela fait 16 ans qu'Amélie Nothomb n'était pas retournée au Japon 16 ans pardon J'ai dit 30 ans Je l'ai vieilli Son pays natal qu'elle n'a cessé d'imaginer De réinventer sous sa plume Et dans son corps Il était devenu fiction Mais dans ce récit autobiographique Tout se veut réel Je vous lis pas tout Mais voilà Vraiment je vous conseille cette petite merveille C'est vraiment quelque chose de magnifique Ensuite Ça non plus C'est pas un auteur japonais Marie-Edith Laval Comme une feuille de thé à Shikoku C'est un très très beau livre en fait C'est le pèlegrinage Qu'a fait Marie-Edith Laval Qui est orthophoniste Le pèlerinage de Shikoku C'est en fait comme le chemin de Compostelle Mais japonais Et c'est à Shikoku en fait Vous avez Je crois que c'était 88 temples il me semble Je crois que c'est 88 temples 88 temples oui 1200 km à pied Et 88 temples Que vous pouvez découvrir à Shikoku C'est vraiment magnifique Et j'ai adoré ce petit récit en fait Où elle parle de chaque temple Où elle parle du chemin un petit peu Où elle a rencontré des pèlegrins Et aussi des personnes qui l'ont aidé Très très joli livre Si vous êtes intéressé par le Japon Et si vous êtes intéressé par le bouddhisme et les temples Je vous le conseille à 100% Et enfin un dernier livre Qui a été écrit par une amie C'est pour ça que je trouve que Je voulais vraiment le mettre en dernier Parce qu'il a quand même assez de sens pour moi Et c'est Une année de ma vie au Japon Par Anna Fujimoto Mon exil Donc je vais vous lire un petit peu Le petit résumé qu'il y a derrière Ce fut pour Anna Fujimoto Comme une intuition Une évidence Elle voulait faire sa vie au Japon Voici donc une année de son existence Au pays du coeur Au coeur du pays du soleil levant Une drôle de planète Où l'on porte des gants de laine Sous les ciels d'été Je t'aime Qui a écrit ce livre J'ai beaucoup aimé Parce qu'elle parle un petit peu De tout ce qu'elle a vécu De toutes ses surprises De tous ses chocs culturels Pendant son année Entourée de son mari Et de sa petite fille Et voilà J'ai beaucoup aimé ce bouquin Il est très très bien écrit Il est très à la fois Il a une sensibilité assez incroyable Et je vous conseille à 100% Ce petit bijou Qui est de l'édition Edilivre Donc si ça vous dit Je vous mettrai aussi le lien Dans la barre d'infos Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas Je sais que vous m'avez demandé A plusieurs reprises Comme ça Une petite vidéo Comme ça Sur les livres Qui me plaisait sur le Japon Dites moi dans les commentaires Si vous en avez lu quelques-uns Ou si vous aimeriez en lire En tout cas Si vous avez aussi des recommandations Ça m'intéresserait beaucoup De savoir Je vous fais de très très gros bisous N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Et puis à très très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye